Il avait disparu depuis le 19e siècle. Le manuscrit de 4 pages, daté du 27 mai 1641 de la main du philosophe français, était adressé au philosophe et mathématicien, le père Mersenne. Dans cette lettre, Descartes évoque, entre autres, les méditations sur la philosophie première, où apparaît la formule « Je pense, donc je suis ». C'est un moment important. Descartes était en train de corriger les épreuves. Des méditationnèses, qu'ils apparaissent à Paris en 1641, quelques mois après. Mais simplement, il était en Hollande. Et donc, il corrigeait les épreuves par correspondance, si je puis dire. La lettre a été dérobée en 1850 par le comte Libri, inspecteur des manuscrits pour les bibliothèques publiques. Et c'est par hasard qu'elle a refait surface en janvier dernier à l'université d'Averford, aux Etats-Unis. Pour nous, c'était facile de rendre le document. Dès que nous avons appris qu'il avait été volé à l'origine par un tiers, le comte Libri, nous avons réalisé qu'il ne nous appartenait pas, que nous avions acquis quelque chose appartenant à d'autres. Et alors, nous avons été heureux de le rendre. Donc, pour l'université, cette décision a été immédiate et partagée. Aujourd'hui, l'Institut de France espère que les 70 autres lettres de Descartes, volées par l'inspecteur Indélicat, seront restituées à la France. Merci. 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 Merci.